Salut ! Cool ! Donc on est de retour sur le plateau de TV Debout, Place de la République. Je suis avec Juris Jeuneste, qu'on connaît bien ici, qui est d'avocat Debout mais qui est juriste, pour être bien sûr que vous compreniez que juris est juriste. Tu te souviens de cette petite histoire ? Qui va nous parler d'un projet qu'on trouve super intéressant, qui est fait avec le jury citoyen, la commission jury citoyen. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce truc-là ? Alors en fait, la rencontre s'est faite Place de la République. Juris citoyen est un groupe de travail. Ce sont nos voisins, habituellement Place de la République, chaque jour. Et ils ont développé un projet qui consiste à... Alors ils organisent donc des audiences fictives, c'est une forme de jeu de rôle. et ils proposent de mettre en accusation, ou en tout cas de porter à l'audience, la loi El Khomri en elle-même, en respectant le principe du contradictoire, c'est-à-dire avec deux personnes pour représenter la défense de la loi El Khomri et deux personnes pour en représenter le point de vue défavorable. En gros, tu veux dire qu'on va faire le procès de la loi El Khomri sur la Place de la République ? En gros, c'est ça, oui. Avec des avocats qui vont argumenter pour, des avocats qui vont argumenter contre, et donc un jury citoyen qui sera tiré au sort, un truc comme ça ? Alors le jury est en effet composé de citoyens tirés au sort, et évidemment d'accord pour participer. Et puis le truc est public, l'audience est publique, donc avec du public, un jury composé de jurés. Et ce ne sont pas nécessairement des avocats qui vont représenter soit les arguments de la défense, soit les arguments de la mise en accusation, mais en tout cas des personnes compétentes. Donc par exemple moi, je vais expliquer le renversement de la hiérarchie des normes et son point de vue défavorable. Ce qui fait que, juste pour les gens qui n'ont pas encore compris, ce qui fait que du coup aujourd'hui dans les entreprises avec cette loi, on peut aller en deçà du code du travail, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici ? C'est ça. Tu fais de la traduction, pardon. Et donc du coup ce sera des professionnels de la loi, en tout cas des gens du juridique ? Tous juristes, oui. Tous juristes, d'accord. Qui vont se sentir investis de la mission de faire l'avocat du diable ou de faire l'avocat de la défense ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Et ça va avoir lieu quand ce truc là ? Alors ça a lieu le 5 juin, à partir de 15h30, entre 15h30 et 17h30, place de la République. Du côté, il faudra trouver, on ne sait jamais à quel endroit s'installe les stands. Je pense que vous les verrez. Oui, voilà. Vous trouverez le stand jury citoyen sans aucune difficulté, en général à côté du stand avocat debout. Mais je vois de plus en plus de projets comme ça qui prennent forme. Je crois qu'on parlera demain avec quelqu'un d'avocat debout d'un projet aussi concernant le gouvernement sur ces formes-là, disons-nous. Du coup, tu trouves que c'est vachement didactique, finalement, pour les gens qui viennent sur la place, de pouvoir justement se dire OK, allons-y vraiment et finalement créons ce qu'on ne nous donne pas le droit d'avoir, c'est-à-dire un débat contradictoire à l'Assemblée, puisque le 49.3 nous a privés d'un débat autour de la loi El Khomri. Oui, de toute manière, de plus en plus de commissions cherchent à développer des formes didactiques, comme tu viens de le dire. Donc, jury citoyen, à travers ce procès fictif, développe une formation, finalement, une information sur la loi El Khomri. Et par exemple, d'autre part, nous, avec Avocat debout, nous développons de plus en plus d'ateliers qui sont des ateliers de formation, soit en droit pénal sur l'interpellation, la garde à vue, le harcèlement au travail, pour que les citoyens soient informés de leurs droits et surtout mener une contre-information qui ne soit pas la même que celle que donne Pujadas tous les soirs sur France 2. J'ai du mal à t'entendre, parce que tu parles dans le micro, et moi, du coup, je ne t'entends pas, vu que c'est le bordel autour. Non, non, mais j'avais l'impression de parler trop fort, c'est pour ça que j'avais baissé un peu le ton. Parce qu'il faut qu'il baisse le son. On est en retour son, maintenant, sur le plateau, du coup, on s'entend avec un décalage, c'est un peu gênant. Non, l'idée, c'est de mener de réelles campagnes d'information et d'informations réelles. C'est-à-dire que c'est plus possible que la seule information diffusée au public, ce soit celle de Pujadas sur France 2 à 20h. Il y a une sorte de communication, finalement. Je ne dis pas propagande parce que c'est un peu fort, mais bon, on y est presque. C'est-à-dire que c'est un seul point de vue qui est exprimé sur un sujet. Finalement, on a du mal à pouvoir présenter de façon globale aux Français des arguments contradictoires ou qui diffèrent un peu de la ligne que le gouvernement essaie d'avoir sur le sujet. Sur la loi El Khomri, par exemple, là, je ne suis pas sûr d'avoir du son. Sur la loi El Khomri, par exemple, il est important que les gens soient informés sur le remboursement de la hiérarchie des normes. Si vous avez entendu Pujadas expliquer ce principe-là, vous vous faites signe. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Rien, justement. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai même vu des trucs sur LCI ou sur les télés où j'étais hallucinée parce que finalement, ils faisaient des plateaux pour parler de la loi El Khomri où tout le monde avait le même point de vue qui était plutôt favorable à la chose. Et effectivement, on a besoin de débats contradictoires pour s'interroger tout en chacun en tant que citoyen sur la chose et pouvoir se dire OK, qu'est-ce que j'en pense vraiment au-delà du bruit que ça fait, au-delà des manifs, des blocages, au-delà de nuits debout. C'est vraiment que chaque personne, chaque citoyen, chaque individu avec son propre raisonnement, son propre cerveau puisse se dire qu'est-ce que j'en pense moi ? Puisque c'est la seule façon de prendre en position sur la question. Voilà les éléments qui m'ont été communiqués. Donc maintenant, je fais la part des choses et je décide en conséquence. Oui, on a mes consciences quoi, c'est-à-dire vraiment de… Voilà, un peu tard puisque évidemment… Un peu tard non, puisque le texte ne va pas revenir à l'Assemblée avant juillet, je pense. Donc on a un petit peu de temps pour… Juin, je crois. Ah, on m'a dit juillet. J'ai un mail de Benoît Hamon aujourd'hui qui est dit juillet. Non mais peu importe, parce que le Sénat a déjà annoncé son intention de ne pas contester le texte. Au contraire, ils ont demandé le retour au texte initial. Et puis, de toute façon, le 49-3 est un abus absolu. C'est complètement délirant. Donc du coup, ce sera l'occasion que chacun puisse venir sur la place de la République pour voir un petit peu quels sont les arguments pour, les arguments contre. Venez, venez avec vos enfants, venez ensemble réfléchir avec nous, observer ce système. Nous, on essaiera peut-être de le filmer. C'est pas encore calé, mais on va essayer de faire en sorte qu'il soit accessible pour le plus grand nombre sur Internet pour ceux qui ne peuvent pas être présents en place de la République. Et puis, on vous tiendra au courant du coup des autres projets qui vont prendre cette forme. C'est-à-dire, on va finalement faire ce qu'on fait depuis le départ. C'est-à-dire créer des formes sur la place de la République qui ne sont malheureusement pas possibles à l'extérieur de la place de la République. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de proposer parce que c'est notoirement, ça concerne notoirement les enfants en fait, puisque c'est leur avenir qui est en jeu. Et donc, c'est très, très bien. Effectivement, Nuit Debout République est très ouverte et surtout le week-end aux familles. Il y a beaucoup de familles qui circulent et qui amènent, on voit beaucoup de gens avec leurs enfants. Et c'est très, très bien parce que la loi El Khomri implique l'avenir de nos jeunes et de nos enfants. Non, mais surtout qu'en plus, on a une commission Enfants Parents Debout ici qui cherche du coup à créer du contenu dynamique, non pas simplement pour s'occuper des enfants pendant que les parents font autre chose sur la place, mais pour les impliquer, pour les faire réfléchir, pour avoir leur opinion à eux aussi, quel que soit leur âge, sur des sujets thématiques. Donc, n'excluons surtout pas la génération concernée finalement de ce débat-là parce qu'il est accessible à tous. Merci à toi. Merci Joris. On va vous diffuser un petit sujet sur Valence. Et ensuite, on va accueillir une naturopathe, naturopathie Debout finalement, qui va venir nous parler de cette nouvelle commission qui vient de se créer sur la place de la République. À tout à l'heure. Merci. 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 Merci.